Et salut à tous, Freplane TV, ce soir nous sommes en live pour cet épisode 157, on est en live sur Twitch, on sera en replay demain sur Youtube et on est bien sûr en continu sur Discord, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo si vous nous regardez sur Youtube et que vous souhaitez nous rejoindre sur Discord. On est bien sûr avec Nocif, salut Nocif ! Salut Norse, comment vas-tu ce soir ? Eh ben ça va bien, ça va bien, et toi comment vas-tu ? Ah ben ça va très bien, je te remercie de te préoccuper. Parfait, ben écoute, je te propose qu'on se lance dans le programme de ce soir parce qu'il y a pas mal à dire ce soir, mais avant, comme d'habitude, le traditionnel disclaimer, toutes les opinions exprimées durant nos lives sont uniquement les nôtres et ne représentent pas celles de pleine. On ne fournit bien entendu jamais de conseils financiers et pour cet épisode, on ne vous conseillera pas de frauder les remontées mécaniques du métaverse, ni de surfer sans votre passe. Tu as vu la petite allusion à Upland glisser déjà dans la phrase « Peut-on surfer sans son passe ? » T'es un peu exprès de dire « glisser » ? Non, 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 mais je vais faire semblant que oui, comme ça, ça me donnera l'air d'un vrai blagueur. Allez, je vous couperai au montage. Parfait, on fera comme ça. Au menu de ce soir, qu'est-ce qu'on a ? On a les news en vrac comme d'habitude, on va vous parler un petit peu des transports qui arrivent dans Upland et de Lake Tahoe. Je vais être très mal à l'aise, nocif, pour dire Lake Tahoe, 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 je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Lake, T-A-H-O-E. Ah ouais, je vais essayer de trouver, je vais dire Lake, je crois, c'est plus simple. Commençons ces news en vrac de l'épisode de ce soir avec une bonne nouvelle pour Merst Manor qui a réussi à obtenir sa collection. Donc on va immédiatement jeter un petit coup d'œil au Neighborhood Rating de cette semaine. Bon, Merst Manor, toujours en première position, ils ont leur collection, voilà, on ne les comptera pas. Il y aura Midtown Terrace, donc, en première position, Kalewood en deuxième, Greenwich Village en troisième position, Praia de Bandera à Rio en quatrième position, et donc on va considérer que Sherwood Forest, pour l'instant à Détroit, est en cinquième position. On a un article de Good News que tu souhaites peut-être nous commenter, nocif. Alors, la semaine passée, on vous avait présenté des wireframes de propriété qui étaient en train d'être construits à travers le compte de Upland Bureau. Donc, voilà, cette semaine, il y en a certaines qui sont finies d'être construites. Donc, on peut, voilà, voir le bâtiment final. Donc, voilà, ce sont les bâtiments du Master Builder, du dernier Master Builder. Et là, sur l'article de The Good News, vous pouvez contempler, donc, le bâtiment de deux étages de Tokyo, et le bâtiment, je crois que non, c'est le grand bâtiment pour Londres, n'est-ce pas ? Donc, voilà, deux bien belles structures, on a hâte de pouvoir les construire. Alors, ensuite, tu nous as trouvé, alors, un bagnole qui a de la gueule, j'ai envie de dire. Ouais, alors là, ça, c'est, donc, voilà, tout ça aux couleurs, donc, de Tampa Bay, donc, cette magnifique équipe de football américain qui a raflé. Oh, je crois que je suis en train de dire une bêtise en plus. Non, je crois que c'est ça, un Tampa Bay. Alors là, il ne faut vraiment pas me prendre en référence pour le football américain. Ah, 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 non, mais j'ai un... C'est l'équipe, bon, bref. Donc, voilà, en tout cas, c'est aux couleurs de l'équipe. Donc, c'est les mêmes qu'on gagnait l'année dernière. Oulala, une fois de plus, j'ai l'impression que je dis une bêtise. Bon, allez, on va passer vite au prochain sujet. En tout cas, voilà, ça, c'est ce que gagnent, c'est les prix que gagnent ceux qui ont fait le concours pour, voilà, ceux qu'on vous avait présenté pour tout ce qui était Play-Off et les Memento Burn et tout ça, tout ça. Donc, on parlait la semaine passée, je pense. Voilà, tous les, tous les, tous les, voilà, tous les events autour de la dernière saison, à la fin de la dernière saison de la NFL P1. Sinon, assez réjouissant, ça, c'est cool, ça. C'est très cool, ça, en fait, hein. Ouais, ça, c'est les petites goodies. Donc, on voit, c'est des petites photos de personnes qui sont amusées à mettre des choses en place dans Upland. Donc, quasiment, bon, là, on peut voir des ornaments, des structures ornaments. Donc, ça, bien évidemment, c'est pas UGC. Je pense que vous reconnaissez, c'est pour le dernier, c'est le truc de Upland du dernier Halloween. En revanche, à part les voitures et les totems, tout le reste, c'est de l'UGC. Donc, on voit que, voilà, il y a une belle montée en gamme, des produits. Et voilà, donc là, si on voyait, ça, c'est des vues, c'est pas les vues Upland. Ça, vous le reconnaissez tout de suite, c'est les vues. Voilà, quand vous commencez à, quand vous pouvez toucher aux assets pour les déplacer sur votre propriété. Voilà, c'est la vue, c'est la vue de ce, de cette fenêtre, de cet angle, je ne sais pas comment on dit, bref. Vous l'avez compris. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve cool, c'est que ça, ça te donne quand même une perspective de ce à quoi pourrait ressembler Upland dans quelques temps. Quand le contenu sera un peu déroulé, quand il y aura plus de choix, quand la végétation sera là éventuellement. On en parlait tout à l'heure, tu me disais, mets un peu d'herbe là-dessus et ça fait tout de suite, ça fait tout de suite beaucoup plus chic. Mais je pense que t'as raison, il manque un petit peu de végétation et déjà là, ça pourrait avoir l'air assez propre. Oui, bien évidemment. Et puis l'herbe, ça pousse toujours l'imagination. Je te laisse complètement la paternité de cette phrase, je ne vois pas de quoi tu parles. Ensuite, pour continuer, dans les news en vrac, nous avons... Alors, on a Detech qui nous poste un petit tweet pour signaler qu'il est très heureux du niveau de détail qui est présent dans Upland sur ses bâtiments. Je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs, on voit les petites moulures là sur son bâtiment, c'est très joli. Et à droite, on a un tweet de NFT New York City. Exactement, donc notre cher Dirk, qui est représenté et poussé par un tweet de cette grosse machine qui est le NFT New York City. Et donc voilà, c'est un NFT, ce que vous voyez là, c'est un NFT qui commémore la venue de Dirk il y a deux ans. Et donc, on est très très content, ça fait une bonne grosse pub pour Upland. Et en plus, ce n'est pas la première, je pense. Non, évidemment, il y a une vraie petite histoire d'amour qui se joue entre... Alors, est-ce que c'est Upland ou alors c'est Dirk ? On ne sait pas, parce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que Dirk a quitté Upland, qui contient le navire, maintenant il est complètement consacré à Oma 3. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'en fait, Dirk n'est même plus dans Upland. Allez savoir, non, je plaisante bien évidemment. Dirk Upland, voilà, ça fait un, on va dire. Donc, on voit qu'il y a une petite connivence entre New York City et NFT, NFT de New York City. Et voilà, Upland, on voit que ça... Voyons voir ce que ça donne. Pour continuer, on a eu un nouveau drop de cosmétiques cette semaine. Alors, là par contre, je vais parler sous ta vérification, parce que j'hésite un peu. Je pense qu'on a eu deux backgrounds de Block Explorer, donc le Aureat Gleam et le Frost Woven Spears. Et au niveau des backgrounds de cartes, je crois qu'on en a eu trois ou on en a eu deux ? Je crois qu'on en a eu que deux. Non, on en a eu que deux. On a eu le background avec les arbres. Avec les arbres et avec le bateau, c'est ça ? Exactement. Exactement. Bon, écoute, donc très très chouette. Moi, je suis content qu'il continue à dérouler de ce côté-là. Et très impatient de voir ce que les prochains drops de cosmétiques nous apporteront. News un peu plus conséquente cette fois-ci, on a une nouvelle formule pour les Spark Week, nocifs ? Oui, alors rien ne va plus à plein de brouilles les cartes, n'est-ce pas ? Non, rien d'incroyable. On pourrait même dire que c'est un bien meilleur format, en tout cas plus digeste. Surtout, en fait, pour les... Moi, je dirais que ce format, c'est le meilleur pour l'onboarding. Alors, ce n'est pas l'onboarding direct. Déjà, c'est quoi le format ? Alors, exactement, commençons par le commencement. Le format, c'est la Spark Weekend. Donc, voilà, la Spark Week, c'est finito à la poubellos. Maintenant, on passe à la Spark Weekend. Et la Spark Weekend, c'est tous les week-ends de la saison. Donc, gardez bien en tête la saison. Donc, sur les deux mois qui passent, ils font passer d'une saison à une autre. Vous avez donc six semaines de saison et deux semaines d'inter-saison. Donc, vous allez avoir la Spark Weekend que pendant la saison. Donc, c'est six premières semaines. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est ce format ? Donc, vous allez avoir tout ce que vous trouvez théoriquement dans une Spark Week. En revanche, voilà, c'est concentré. Donc, ça commence, si je ne me trompe pas, le vendredi. Donc, à 18h, bien évidemment. Et ça finit, donc pour nous, le lundi à 18h. Si je ne m'abuse. C'est bien ça, Norse ? Oui, je pense que ça. Peut-être que je me suis trompé un petit peu dans les... Non, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, vous avez le Statue-Up, le Statue-Up, Spark Statue-Up. Donc, ça, c'est top. Donc, pour tous les gens qui arrivent, qui passent de niveau, qui ne savent pas trop, c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Pas besoin d'attendre un mois ou deux. On ne sait pas trop quand la Spark Week arrive. Là, maintenant, c'est tous les week-ends. Il n'y a aucun problème. Et vous avez aussi la vente de Spark. Donc, c'est une vente de Spark qui sera un peu plus diluée, on va dire. 29,5 Spark à vendre. Cette fois-ci, 29,5. On voit que c'est des plus petites quantités. C'est plus digeste. Je pense que ça peut rendre un peu plus... Cette rareté dans le store peut potentiellement pousser à la consommation. On verra bien. Mais moi, ce que je voudrais noter avec ce format, c'est que c'est l'occasion pour Upland d'introduire toutes les semaines un nouveau bâtiment unique. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est vrai. Juste avant de passer au bâtiment stylé, comme tu le dis, si on prend 29,5 Spark par semaine et qu'on le multiplie par les six semaines de la saison, on peut considérer que tous les deux mois, il y a 177 Spark qui vont être mis à disposition pour l'instant, selon les chiffres qu'on a pour l'instant. Ce qui est un peu en dessous, mais quand même dans le bon range par rapport à ce qui se faisait avant. On a eu en 2022, en tout cas, les drops étaient beaucoup plus lourds. Et il me semble qu'en 2023, les derniers drops étaient beaucoup plus légers. Donc, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes gammes de distribution. Oui, exact, exact. Après, je pense que Plein peut corriger le tir. Alors, mettre moins de Spark, ça serait étonnant. Ça serait difficile, parce que là, on est à 15 Spark entier, si je ne me trompe pas. Oui, tu es à 15 Spark entier, oui, tout à fait. C'est vrai que s'il commence à descendre en dessous de 10, ça ferait un peu bizarre, ça ferait un peu peau de chagrin. En revanche, voilà, augmenter, s'il y a vraiment une appétence, augmenter. Après, il faut voir, parce qu'il y a le Sparklet qui va arriver. Une fois de plus, ça va encore chambouler un petit peu tout. Mais je pense que le format Spark Week, il est annoncé en fonction des... Enfin, avec plus ou moins en corrélation avec l'annonce pour des saisons, même s'il y a un petit décalage. Je pense que c'est là pour rester. Ce format, je pense qu'il est là pour rester. Donc, voilà, pour voir comment Plein, au niveau de la technologie, s'organise. En fait, rien que le fait qu'ils te présentent les Spark Weekend comme étant une refonte qui fait partie des saisons, te dit que c'est là pour rester. Ils ne vont pas attendre encore un an, à mon avis, pour envoyer le Sparklet sur les exchanges. Et ils n'annonceraient pas ça en rapport avec les saisons si ce n'était pas là pour rester, pour devenir cyclique. Donc ça, pour moi, c'est presque évident que c'est un format récurrent qui va apparaître. Par contre, ce à quoi je pensais, c'est pour maintenir... Imaginons maintenant que des utilisateurs commencent à arriver sur Uplend. Ça pourrait poser problème d'avoir de si petites quantités. Donc, on pourrait se retrouver avec des passes Spark. Ça pourrait marcher s'ils faisaient un pack. C'est-à-dire que tu n'avais pas juste un Spark. C'est ça, oui. C'est très spéculatif. Tu parlais de la propriété unique. Alors, on a celle de Londres qui est arrivée avec la Spark Weekend. Exactement. Exactement. Donc, belle petite townhouse. Plutôt jolie, d'ailleurs. J'ai la vidéo ici. Plutôt jolie, je trouve. Évidemment, la vidéo ne se lance pas. Voilà. Bon, alors, moi, ce que j'aimerais... Si Uplend nous écoute... Uplend ne nous écoute pas. Ils s'en fichent. On est trop petit. Uplend, c'est... Tout, c'est trop petit. On n'a pas... On n'a pas les oreilles de Uplend. On n'a pas les oreilles de Miles. Non, je plaisante. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. Dirk, si tu m'entends, frérot. Non, je plaisante. Il faudrait que ce type de bâtiment, on ait l'option de les mirorer. Vous voyez ? Genre de pouvoir, en fait. Ça fait sens, sur celui-ci. Tout particulièrement. Ouais, parce que celui-ci, il y a plein d'endroits où, justement, je ne l'ai pas construit. Parce que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et c'est dommage. Genre Piccadilly. Des endroits vraiment cools. J'aurais bien aimé. Mais bon, l'angle était dans le mauvais sens. En revanche, j'ai réussi. Moi, là où j'ai construit le mien, ça n'a pas énormément de sens. Donc, je ne suis pas ultra content de mon build, pour le coup. Ah, caramba, caramba, caramba. Mais c'est vrai que c'est vraiment la forme du bâtiment qui fait que, tu vois. En tout cas, très, très cool, quand même. Très, très cool. On salue. Et voilà, des bâtiments uniques qui arrivent. En plus, on sait qu'il y a deux nouveaux bâtiments qui arrivent à Londres. Je pense qu'ils vont arriver dans cette semaine ou la semaine prochaine. Il n'y a vraiment aucune raison. Ils sont construits. Upland s'est construit pour... Pour clarifier la chose, Upland a construit les deux bâtiments qu'on vous a montrés, justement, dans The Good News. C'est pour, en fait, donner aux personnes qui les ont construits. Donc, ça, vous savez, il y avait une propriété qui était offerte avec le bâtiment construit aux personnes qui gagnaient, en fait, le Master Builder Challenge. Donc, c'est-à-dire, les bâtiments, ils ont été, genre, formatés pour Upland. Ils sont prêts. Il n'y a aucune raison que ça tarde trop à être disponible pour la communauté. Donc, ça veut dire que, quasiment en même temps, Upland balance trois bâtiments uniques sur Londres, au final. Donc, voilà. On voit que... En tout cas, à ce niveau-là, on voit qu'on a passé la seconde, si je peux me permettre. Tout à fait. Autre petite news très cool. Si vous utilisez Upland sur un navigateur Internet, vous aurez peut-être remarqué que le chat, maintenant, n'est plus une fenêtre en plein écran. Maintenant, c'est un petit pop-up qui vient glisser sur le côté gauche de votre écran du plus bel effet. Et surtout, outre l'esthétique, ça permet, comme tu me le disais tout à l'heure, Nocif, le gros point, c'est quand même que, maintenant, on peut utiliser Upland. On peut checker des propriétés et, en même temps, être en conversation avec des joueurs. Donc, ça, c'est... Au niveau de l'utilisation même de la plateforme, c'est quand même un gros pas en avant. Ça paraît peu de choses, mais c'est un gros pas en avant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je te propose, Nocif, qu'on fasse un petit tour du marché. Tu as encore quelque chose à ajouter au niveau news en vrac ou on peut passer au... Non, à part que Upland, c'est super. Upland, c'est trop cool. Alors, petite analyse de marché qui va commencer exceptionnellement par un petit point crypto, mais bon, plus pour remarquer les milestones qui ont été passés, on va dire. Donc, on a le Bitcoin qui a atteint et dépassé son all-time high, donc son ATH si vous n'êtes pas au fait avec les acronymes. Donc, c'est le point qu'il avait effectué le plus haut. Il a dépassé ce point-là qui avait été enterriné depuis novembre 2021. Donc, ça, c'est déjà un premier événement suffisamment grand pour être remarqué. D'ailleurs, si vous traînez un petit peu dans le milieu des cryptos, pour l'instant, vous savez à quel point c'est l'euphorie. Euphorie, d'ailleurs, qui s'est manifestée sur la collection des CryptoPunks, donc une grosse, grosse collection de NFT, dont un NFT a été vendu à 4 500 ETH. Alors, j'ai du mal à calculer comme ça. Alors, au prix de... 13 millions, 14 millions. Au prix de l'Ether, aujourd'hui, ça fait 18. Ça fait 18. Voilà. Bon, très bien. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'ai regardé, ce que j'avoue, c'est un petit peu flutuant aujourd'hui. Bon, bah écoute. On est sur une bonne 18N. 18N de millions. Alors, si on... Vous vous rendez compte, hein ? Ça fait beaucoup d'argent. Oui. Oui, pour le moins, oui. Là, ici, si on parle de ça, c'est pas spécialement pour parler des cryptos. C'est plutôt parce que... Ma théorie, en tout cas, et je pense que, toi, Nocif, t'es pas trop trop loin de mon idée, c'est que le marché des cryptos a quand même une influence assez forte sur le marché de Plend. On va vérifier ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de preuves réelles de ça. Ça peut tout à fait se décorréler. Mais quand je vois ce genre de mouvement sur le marché crypto, je me dis qu'à retardement, ça peut déteindre sur notre marché. Donc, on va surveiller ça d'assez près. D'ailleurs, si on regarde un petit peu Diap Radar, alors, c'est pas encore fantastique, mais on voit clairement que les utilisateurs commencent à remonter. Il y a un move haussier, quand même, sur les utilisateurs, là, Nocif. Moi, je dirais que la manière dont ça monte, c'est pas un schéma conventionnel. C'est pas un schéma qu'on a l'habitude de voir. Je pense que ça va... C'est une potentielle trendline. Alors, à mon avis, le bullrun sur le marché crypto a peut-être rappelé à certains qu'ils avaient des NFT qui traînaient. Et peut-être que certains sont revenus. Ou peut-être que d'autres ont été convaincus. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je n'ai pas vu vraiment de gros push marketing qui pourrait justifier ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du chat in-game, on a 107 260 personnes qui ont activé leur chat. Voilà. C'est à noter, c'est presque 4000 personnes de plus que la semaine passée. Donc, ça corrèle avec les chiffres de Diap Radar, d'ailleurs, à peu près. Exactement. Alors, c'est pas... Je pense qu'on avait déjà fait un point la semaine passée. C'est pas forcément des nouveaux joueurs. Non. Ça peut tout à fait être des personnes qui ont activé leur chat. Donc, des joueurs de 2019 et qui ont pour la première fois récemment cliqué sur la petite bulle de parole. Et donc, du coup, ils ont activé leur chat. Donc, voilà. Après, voilà. On voit que... Bon, ça, c'est pareil. On fait upland. Il n'y a pas... En tout cas, ça indique un retour. Et faire deux, trois trucs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Allez voir dans, par exemple, New Player Chat ou toutes les... Tous les chats, toutes les chaînes qui sont ouvertes où tout le monde peut parler. Vous allez avoir plein de gens toute la journée qui viennent. qui disent hello, blablabla. On voit que c'est des nouvelles personnes qui arrivent dans le plan qui sont un petit peu... Voilà, un petit peu en train de découvrir. En revanche, voilà. Aussi, je pense qu'il y a des OGs, comme on dit, qui activent leur chat. C'est un petit peu mélangé un peu des deux. En tout cas, énorme poussée d'activation du chat. Ça, il n'y a pas à remettre en doute. Au niveau Daily Transaction Volume et Daily Trading Volume, bon, pas grand-chose à signaler. On est sur une tendance qui se poursuit. Toujours cette courbe de tendance à plat qu'on surveille de très près pour une potentielle inflexion. Et au niveau du second marché, on voit clairement le marché des voitures qui domine tout. Nocif ? Oui, les voitures, ça va de bon train. Donc voilà, on commence à... Les voitures qui vont bon train. Oui, oui. J'allais dire un truc là, ça allait te rendre fou. J'allais dire... Mais je me suis retenu. J'allais le dire et j'ai ravalé le mot et je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, c'est sympa les voitures. Ça apporte de la sympathie. C'est un peu un private joke. Je ne devrais pas faire ce genre de choses. Non, en effet. Ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas grave, on coupera au montage. C'est devenu la possibilité maintenant. Alors peut-être que je peux dire le mot ? Non, je n'abuse pas. Je n'abuse pas. Pardon, pardon, pardon. C'était bon, c'est bon. Gardez le mystère. Gardez le mystère. Au niveau des floor price de la semaine, qu'est-ce qu'on a ? On a Manhattan qui perd 3 dollars et qui perd 12 000 UPEX. On a San Francisco qui reste stable au niveau dollar et qui gagne 200 UPEX. Londres perd 33 centimes pour s'établir à 7 dollars et perd 1 500 UPEX. Et Tokyo gagne 1 dollar 75 et 1 500 UPEX. Au niveau des... Yep là. Au niveau des volumes et des plus grosses transactions. Alors je trouve qu'on a une plutôt belle semaine. On a Manhattan avec 775 dollars pour 1 million 550 000 UPEX. On a San Francisco à 275 dollars et 800 000 UPEX. Londres à 100 dollars pour 538 000 UPEX. et Tokyo à 2 025 dollars pour 325 000 UPEX. J'attire votre attention sur le volume à San Francisco qui est plutôt agréable cette semaine. On a aussi bien d'ailleurs en dollars qu'en UPEX, on a une belle montée du volume. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dernier commentaire avant de passer au dossier nocif. Non, je me dis... Non, non, non. J'allais dire un truc vraiment... Un gros truc de perché. C'est pas la peine. Tout le monde sait que la terre est plate. On passe au dossier. C'est peut-être un donut. C'est peut-être un donut. Exactement. Le dossier de cette semaine, alors c'est un dossier qui va... On va le faire en deux parties mais finalement, les deux sujets sont très proches l'un de l'autre et se rejoignent. On va commencer par cette annonce de Southlake Tao qui arrive dans Upland. Southlake Tao, alors c'est un... Disons-le franchement, c'est une petite destination de rêve ? Oui, complètement. Complètement, voilà. Non, c'est très joli. C'est apparemment assez diversifié dans le sens où il y a possibilité de faire de la randonnée en été et du ski en hiver. Et peut-être même pas qu'en hiver. Est-ce qu'il y a des sommets suffisamment hauts pour avoir de la neige toute l'année là-bas ? Non, tu sais, il y a très peu d'endroits pour avoir des... Alors, tu veux dire, oui, avoir des sommets enneigés toute l'année potentiellement, même si je ne pense pas, je pense que ça manque un peu de hauteur. Après, des sommets enneigés et en plus accessibles par la station, c'est-à-dire pas avec la randonnée, juste... Non, ça, c'est sûr que non. Il faut aller pour ce genre de choses. Il faut aller vraiment dans les Olds Alpes Suisses ou bien en Alaska ou bien en Himalaya. Exact. Alors, la première chose qu'on peut remarquer sur cette ville qui est annoncée, c'est qu'elle n'est pas accessible via les transports en commun. Il faut impérativement une voiture pour pouvoir s'y rendre et si vous ne le savez pas, il y a trois points de chute auxquels vous pouvez vous rendre qui sont les trois adresses nocives. Si tu peux te décaler un tout petit poil vers la... Voilà, super. Comme ça, les trois adresses sont visibles. Ce sont les trois adresses qui sont notées au fond du... Comme la météo. Au niveau de la ville, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça ouvre quand ? Ça ouvre mardi 7 à 18h heure française. L'intégralité de la ville va être disponible dès la sortie. Donc, il ne faut pas vous attendre à avoir des extensions sur cette release. On va avoir plus ou moins 13 000 propriétés qui vont être réparties sur 19 Neighborhood. Et il y aura, pour ceux que ça intéresserait, 13 % de propriétés en FSA. Alors moi, c'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule parce qu'il n'y a pas vraiment de coup de gueule à pousser. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'ai cru quelque chose. D'ailleurs, je t'avais dit tout à l'heure et en fait, du coup, je dois revenir sur mes propos parce que ce n'est pas le cas. Ou alors, j'ai loupé un épisode mais de ce que j'ai pu voir, ce n'est pas le cas. Je pense que quand vous allez saine sur ces propriétés, du coup, ça allait parquer votre voiture. Voilà, ça allait parquer votre voiture l'un à côté des autres. Et en fait, non, je crois que je crois qu'il n'y a que votre voiture qui apparaît sur votre compte et puis voilà, vous ne voyez pas les voitures des autres. Je trouve ça pas triste parce que c'est pas grave, on s'en fout. En revanche, moi, je pensais que le mécanisme justement, en fait, de pouvoir mettre les NFT d'autrui, en tout cas, ce qui est mapacette, donc mapacette et voiture sur la propriété d'autrui avec d'autres mapacettes et voilà, donc réserver cette place-là, etc., etc., qui aurait pu signaler l'arrivée de plein de nouveaux mécanismes sur replaine type supermerchant pour les mapacettes, les totems et les voitures. Du coup, voilà, du coup, c'est pas encore le cas. donc voilà, je suis un peu triste, pas parce que voilà, c'est le développement, ça prend son bonhomme, ça prend son temps, mais je pensais qu'on y était et en fait, on n'y est pas et donc du coup, un peu triste, surtout que comme j'ai des magasins de voitures, je suis impatient de cette fonctionnalité. Ben oui, évidemment. Écoute, alors, oui, ça évidemment, ce sont les stats que j'ai déjà donnés juste avant, donc c'est pas très intéressant de repasser dessus. Il y a juste deux infos que je n'ai pas données, c'est le minimum price, donc qui sera de 7032 opex en propriété qui ne sera pas une FSA et le maximum price, donc le prix maximum sera de 1 321 200 opex. Donc, on a des prix, à mon avis, qui... Je suis étonné parce qu'en fait, les prix, moi, ne me paraissent pas excessifs et pourtant, ça a été annoncé que les prix seraient élevés. Qu'est-ce que... Tu dis les prix ne sont pas excessifs, mais là, tu as juste un range de prix. J'ai un range, si ça tombe, tous les prix sont au-dessus des 200 cas peut-être. Moi, je trouve ça super cher, genre 7000 opex pour la plus petite propriété. Potentiellement, c'est 2 UP2 ou 1 UP2. Ça, on n'en sait rien. Si ça tombe, c'est une propriété qui est finalement assez grande par rapport à la norme. On ne sait pas. Ouais. En général, il y a toujours des propriétés vraiment petites dans chaque release. Après, comme tu dis, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit si ça, vraiment, c'est une toute petite propriété 7000, ça peut vraiment vite chiffrer. De toute façon, ils ont dit que ça allait être super cher. Ils ont dit que ça allait être pricey, de toute façon. Mais moi, même la plus grosse propriété, 1,3 millions, je ne trouve pas ça fou. Ouais, alors, ouais. Mais encore une fois, je vais dans un truc compliqué. tu vas me dire c'est 15 up square et là, je vais te dire ok, bon, oui, c'est cher, évidemment. Mais, en fait, ça ne va pas être le cas. C'est-à-dire qu'à Tokyo, ils avaient dit la plus haute propriété. C'est un peu bancal, tout ça. Parce qu'à Tokyo, ils avaient annoncé la plus basse assez chère et il y a certaines personnes qui ont trouvé moins cher et la plus chère, elle était annoncée pareille à, je crois que c'était même pas un million, c'était 800 000 quelque chose et il y avait des propriétés à 30 millions. Mais c'est parce qu'en fait, elles étaient en collection et que ce n'était pas, voilà, ce n'était pas en vanillia mode. En fait, si, c'était en vanillia mais les collections c'était en vanillia. C'était en vanillia mais tu avais des collections qui avaient déjà été annoncées dans le premier release et donc du coup, c'était des collections, donc en fait, là, je parle de gastronomie qui était en fait, gastronomie était, il y avait des gastronomies dans le deuxième release donc de Minato. Donc, ils étaient pricés directement au prix de la collection. Exactement. Et là, on avait des trucs, je crois que la plus chère elle était à 30 millions, quelque chose comme ça. Donc, tout le monde s'est posé un peu la question de comment ils avaient annoncé les prix. Mais là, a priori, on n'aura pas pas d'expansion, donc pas de problème. Voilà, là, c'est Vanillia Mode une fois de plus, on est bien d'accord, c'est en Vanillia. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir des choses qui sortent de ce range-là. Mais bon, comme tu dis, c'est vrai que pour ce type de release, 1,3 million, ce n'est pas énorme, ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas des grosses, grosses propriétés, on va voir. Tout à fait. Alors, la map, si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à vous y déplacer, d'ailleurs, on va vous montrer, on a une petite vidéo pour vous montrer juste après comment entamer le déplacement. Au niveau des reveals, justement, tu en parlais, on sera en mode vanilla, donc le reveal aura lieu le 14 mars à 18h, heure française. Il y a, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a 9 collections, je pense, il y a 9 collections, 9 collections, sur 19 neighborhoods, bon, voilà. Je ne sais pas pour toi, mais après avoir regardé un petit peu de quoi il s'agit, etc., j'ai du mal à trouver des collections dans cette ville, il y a tellement peu d'intérêt architectural, et allez, je veux dire, il y a des manoirs, visiblement, il y a des propriétés qui ont l'air un peu historiques de par leur statut, j'ai l'impression, des manoirs un peu réputés, je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre, il y a beaucoup de resorts, il y a une station de ski, etc., mais à part ça, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'inspire la collection ? avec ce que tu dis, ce que tu dis, s'il y a des lacs tauster, lac tauster, je ne sais pas ce qu'on m'en dit, tauster, je ne sais pas comment on dit trop, des gens qui habitent là-bas, dans notre auditoire, tu vas vachement les vexer. Non, non, on va dire, parce que là, moi, je l'aurais mal pris. Si tu avais parlé par exemple de Paris et tu avais dit, Paris, c'est moche, c'est gris, c'est sale, je n'ai pas dit c'est moche, c'est gris, c'est sale, j'ai dit, c'est la première fois dans Upland où on a une ville qui n'a pas un intérêt architectural de premier plan. On est sur une ville dont l'intérêt est la nature, le côté naturel, parc, voilà. Et qu'est-ce que tu achètes quand tu joues à Upland ? Tu achètes quoi ? Tu achètes les arbres de la plus belle forêt ? Tu vois, c'est difficile. Non, mais tu achètes l'atmosphère, c'est l'atmosphère. Mais oui, mais après, comment tu fais pour vraiment dénicher les collections ? Je trouve qu'il y a vraiment un défi sur cette vie. Non, plus sérieusement. Moi, je pense que... On a fait quelques petites recherches. C'est vrai que le lac Tao, c'est très connu aux Etats-Unis. Je pense que vous, je pense que tout le monde l'a entendu. C'est plus ou moins... Pas forcément on savait ce que c'était, mais tout le monde a plus ou moins entendu déjà une fois le lac Tao, le lac Tao. C'est un endroit très prisé aux Etats-Unis. Et donc, je pense qu'on a eu un peu de mal à trouver sur le tas sur Internet comme ça en cherchant tout simplement en cherchant sur Internet des vraies informations, des informations précises sur ce qu'est ce petit resort. En revanche, je pense que comme tout endroit gorgé d'histoire, il doit y avoir des choses qui se démarquent, des quartiers qui se démarquent les uns à côté des autres. des uns des autres, pardon. Et je pense que c'est juste toi. Je pense que ça nous échappe. Je pense que ça nous échappe, clairement. Après, que ce soit toi ou moi, on n'a pas réussi à vraiment trouver des informations relevantes. En fait, moi, je pense que pour un Américain, peut-être... Ah oui, oui, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est comme s'il y avait Saint-Tropez qui arrivait dans le plein. Peut-être qu'un Américain se dirait Saint-Tropez. Je pense que c'est ça. À part les plages, qu'est-ce qu'il y a ? Très bonne analogie, Norse. On y est. Là, on est sur de la très bonne analogie, je crois. On est sur du grand niveau journalistique. Non, blague à part, on a les JO d'hiver de 1960 qui ont été organisées apparemment juste à côté et qui ont lancé tous les sorts de la région. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose en rapport avec village olympique, jeux olympiques, que sais-je ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie de l'histoire de la région. Tu veux dire que le release de Lactao aurait un clin d'œil pour les JO de Paris et tu voudrais dire que Paris arrive dans la plaine ? C'est ça que tu es en train de dire ? Écoute, je te laisse complètement la paternité de cette analyse mais j'aimerais que ce soit vrai. Jeux olympiques, pourquoi pas ? Ça pourrait être un thème qui a du sens en termes de partenariat aussi. S'il se trouve que Plend a réellement un partenariat avec Paris pour les JO, ça aurait du sens. Ça veut dire que c'est un endroit où ils peuvent organiser des events et qu'il y a une résonance historique donc ça marcherait. Ouais, non, c'est sûr. Et moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'on avait dit un peu plus tôt dans la journée. C'est que on voit qu'il y a une forte appétence pour le métaverse, une forte appétence du métaverse pour tout ce qui va être le tourisme. C'est-à-dire les personnes qui vendent du tourisme. Expériences immersives, c'est logique. Voilà. On se rend compte qu'en fait, les expériences immersives d'un lieu favorisent clairement la vente de séjour, tout ça. Parce que les gens, c'est vrai qu'ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop où y mettre les pieds. C'est vrai que le vivre un petit peu avant, comme ça coûte quand même de plus en plus cher, au moins, ça assure un peu plus le fait de savoir où on met les pieds, si on va apprécier ou pas. Tout de suite, ça me fait penser à des choses comme Booking ou comme il y a une autre TripAdvisor qui vous permet. C'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, c'était une révolution de pouvoir voir des photos réellement des chambres, des lieux, par exemple, les photos de la piscine d'un hôtel ou même d'un Airbnb ou quoi que ce soit. De pouvoir nous projeter, savoir plus ou moins en avaler les pieds, franchement, apporter beaucoup de ventes et rassurer énormément les clients. Je pense que ça, cette industrie-là, ils l'ont vraiment vécu de plein fouet à l'époque. On ne va pas leur faire deux fois. Ils savent que plus d'immersion, plus d'informations avant les voyages permettent de convertir beaucoup plus de ventes. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils y vont fort et ils vont y aller très très fort et qu'on voit déjà des pronostics de volume sur tout ce secteur de la métaverse très important. Et donc, c'est vrai qu'on peut se projeter et se dire pourquoi pas la mairie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la mairie du lac Tao, donc Southlactao, c'est vrai que le lac Tao, c'est tout le lac. Là, on est sur juste une ville qui est dans la région basse du lac Tao. Donc, le maire de Southlactao va potentiellement apporter une expérience immersive donc à toutes les personnes qui seraient intéressées d'aller voyager là-bas et que ça serait peut-être accessible via Upline qui aurait tout à fait son sens. Imaginez une petite méta-aventure au milieu de cette petite ville et qui serait la méta-aventure de la mairie, je ne sais pas comment on appelle ça, ou d'un tour opérateur et vous pourriez aller vous balader avec votre avatar dans cette petite région. Ça serait bien. Oui, not. Ça aurait du sens. Ça a du sens. Ça a complètement du sens. Sinon, mis à part ça, on a fait à peu près le tour des informations vraiment un peu factuelles sur la ville. Maintenant, on a tout le côté Upline et tout ce qui se passe en tant qu'événement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement ? On a un truc marrant, je trouve. On a ce petit concours qui permet de gagner des propriétés Waterfront, je pense. Exact. Voilà. Donc, vous allez avoir cinq propriétés Waterfront qui vont être mises en gain d'un concours et pour participer à ce concours, en fait, il suffit de minter. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris le nom Taoe, ils ont fait correspondre à chaque lettre sa place dans l'alphabet et ils décident, par exemple, le T ayant la 20ème place dans l'alphabet. Si vous faites le 20ème mint de la ville, hop, vous avez gagné. Le A étant la première, le premier mint, hop, vous avez gagné. Je trouve que c'est plutôt marrant ça et je suis assez curieux de voir quel genre de propriétés vont être réservées aux heureux gagnants mais je pense que ça va être très bien. Le Waterfront, ça sonne bien. Exactement. C'est une belle manière de le distribuer. Vraiment, je trouve que c'est assez élégant comme système. Ensuite, on a les... Heureusement que c'est pas du mal chèque, mais... C'est vrai. Heureusement qu'on n'est pas en train d'ouvrir l'aile Est de la Russie, tu sais, où ils ont tous... où tous les noms font 30 caractères avec que des consonnes. On a trois blocs explorer également qui sont mis en vente. Alors par contre, nocif au niveau des ventes, je vais rapidement ouvrir Eplein, je vais regarder en fait. Mais tout à l'heure, il en restait quand j'ai regardé. Est-ce qu'il en reste encore ? Oui, je pense qu'il en reste encore. Il en reste encore. Quelle horreur. Je dois débarquer. Oui, visiblement, alors très peu, par contre, il en reste entre 15 et 30 de chaque. allez-y si vous êtes... C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai vu ? Ou j'ai regardé de travers ? il en reste, oui, 14 et 30. 14, 14 et 30. Et là, pour le coup, c'est toujours sympa ces packs-là parce qu'on est en format Sweet Nurse, donc vous prenez pour 30 dollars, vous avez les 30 000 Apex et le bloc Explorer qui va avec. Quelque chose à dire là-dessus, il faut que je passe aux propriétés ? Non, moi, je pense qu'il y a un truc à noter quand même. Ah non, je crois qu'il y avait un pack en Ether qui avait été vendu en plus. Non, je pense que c'est intéressant de noter, de voir que le store, ça bouge bien. Franchement, ça... on ne se rend pas compte, c'est des petites ventes, des petites sommes, comme ça, mais ça plus ça plus ça plus ça, c'est ultra récurrent, ultra régulier. On voit que les gens achètent un plein d'une affaire qui marche. Oui, tout à fait. Après, bon, les mauvaises langues nous diront qu'ils sont à 100 copies chacun, mais peu importe, ça part. Ça part et c'est parti assez vite, c'est parti le premier jour. Si on regarde, par exemple, les packs Ethereum, il n'y en a que 40 qui sont partis, enfin, il y a 37 qui sont partis, mais si on regarde, avec le cours de l'Ether aujourd'hui, on est autour de 200, 220 000 dollars, sur juste une vente, c'est pas mal. On n'est pas sur des milliards, je pense qu'on est un peu à plein, et dans tous les cas, en économie de guerre derrière. Je pense qu'ils essaient de tirer sur les coups comme toutes les boîtes du monde entier avec les IA qui sont en train d'arriver, etc. Il y a des coupes budgétaires et on fait attention à qui on engage. Donc, ça aussi, au final, c'est triste, mais ça aussi, ça fait notre affaire. S'ils gèrent bien ce côté-là, le côté, on va dire, workforce, et si en plus, derrière, il y a de l'argent qui rentre, écoutez, on est à l'abri des investisseurs. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est vrai. Je parlais des constructions, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, pour l'Ectao, on a également des constructions exclusives qu'on va pouvoir remettre en place. On aura jusqu'au lundi 11 mars à 18h française pour initier la construction de nos structures. Donc, ce sont les deux petites structures qui sont présentées ici. Et, alors, les autres structures... Ah oui, c'est parce qu'il y a le pass entre les deux, c'est ça. Il y aura également une autre structure exclusive qui va pouvoir être construite, mais celle-là sera exclusivement réservée aux personnes qui auront pu se procurer un pass. Alors, j'aurais dû regarder en même temps. Les passes, par contre, il n'y en a plus. Il n'y a plus de passes. Non, les plus de passes. C'est parti depuis longtemps. Il y a une bonne heure et demie. Ah oui, j'aime ta notion du temps. Toi, tu vis vraiment dans le plein. Toi, tu vis au temps accéléré par 5. Moi, c'est à fond les manettes. Il y a une heure et demie, c'était il y a longtemps. D'accord. Ok, très bien. Oui. Alors, si vous êtes un des heureux qui a pu se procurer un pass, vous aurez jusqu'au 15 mars pour le trader. Si vous souhaitez le mettre en vente, bien entendu. Le 15 mars aura lieu le snapshot et à partir du 16, je crois, c'est ça ? C'est le lendemain. C'est le lendemain du snapshot que ça commence. Vous aurez alors du 16 jusqu'au 18 pour aller minter aux 18-18 heures encore, heure française. Vous aurez jusqu'au 18 pour aller minter les propriétés que vous aurez reçues dans votre passe. Voilà, voilà. Pour parler maintenant du gros sujet, c'est l'arrivée des véhicules comme moyen de transport. Parce que là, on vous a dit que pour accéder à l'hectao, il fallait impérativement une voiture. C'est quand même la première fois que ça arrive. On va quand même dire deux mots là-dessus parce que c'est un grand événement. Ça ne siffre quand même, non ? On plaît, on le qualifie de Landmark Release. Oui, c'est beau ça. Ça, c'est très très beau. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est les moyens de transport ? Ce sont trois points importants. Donc, le premier, c'est le voyage direct. C'est-à-dire, vous sélectionnez un endroit, une ville qui se trouve sur le continent sur lequel vous vous trouvez. et vous allez pouvoir vous envoyer sur une de vos propriétés dans cette ville en ligne droite. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le temps de voyage. Donc, le temps de voyage, comme je le disais à l'instant à Nocif, c'est un cinquième du temps. Un trajet qui prendrait cinq heures dans la vraie vie prend une heure dans le plein. C'est cool qu'il reste sur cette dynamique-là parce que c'était déjà le ratio temporel qu'ils utilisaient pour les voyages en train, en avion, etc. Donc, tout à fait cohérent. On est... Moi, je suis très content de cette décision. Dernier point, le speed limit qui se trouve juste derrière toi, Nocif, mais c'est pas grave, ça se voit quand même. Ils disent que toutes les voitures adhèrent aux mêmes limites de vitesse. Nocif, il y a eu une incompréhension dans la communauté apparemment par rapport à cette phrase. Est-ce que ça veut dire que les véhicules vont tous à la même vitesse ? Alors, en fait, c'est simple. Maintenant, on en est sûr. Donc, en fait, la limite, c'est... Certains véhicules peuvent atteindre la limite de vitesse. Ils sont tous capés à la même vitesse. En revanche, il y a pas mal de véhicules qui ne peuvent pas atteindre la limite. Donc, imaginez sur l'autoroute, la limite de vitesse est 150 km heure, admettons. Sachez que si vous avez un tricycle avec une remorque attachée et derrière la remorque il y a encore une remorque attachée, vous ne pouvez pas prendre 150 km heure. C'est logique. Ça paraît difficile. Donc, il ne faut pas aller sur le général et dire ça ne marche pas, vous nous avez menti. non. Voilà, votre tricycle il ne va pas à 150 km heure. C'est logique. On nous dit d'ailleurs dans le chat c'est 130 sur l'autoroute nocif. Mais nocif provient du métaverse, les gars. Je ne sais pas trop dans quel pays vous croyez parler mais nous, on vient du métaverse. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je vois quand il écrit 130, vous me dites. Moi, je vois il y a 1, 3, 0 et il y a encore un 0 derrière. Rouge, vous le voyez, le 0 rouge. Potentiellement, c'est 1300 km. Moi, j'aimais bien dans Taxi la réflexion du... Ce n'est pas pour les skateboards. C'est aussi c'est ça. C'est ça. En tout cas, 130 km heure c'est plus une vitesse de skateboard ou autre chose. Bref. C'est clair. Bref. On vous avait promis une petite vidéo pour vous... Après, je ne veux pas dire mais il y a des voitures qui prennent 450 km heure qui sont homologués pour la route. Voilà. On a hâte d'arriver dans le Metaverse. Et puis, moi, je n'habite pas très loin de l'Allemagne et je te garantis qu'il y a des tronçons en Allemagne où ça carbure bien. Bref. On vous avait parlé d'une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on voyage dans le Metaverse. Eh bien, la voici. Donc, simplement, vous devez vous rendre dans votre Asset Manager. Vous devez aller chercher votre véhicule et vous verrez une petite icône voyage. En cliquant dessus, vous avez les différentes villes vers lesquelles vous pouvez voyager. Vous sélectionnez la ville et vous montrez une liste de vos propriétés que vous avez dans cette ville. Vous sélectionnez la propriété, vous positionnez votre véhicule sur votre propriété, vous validez et seulement là, vous allez pouvoir enclencher votre trajet. Il vous donne une distance ainsi qu'un temps de trajet pour être sûr parce qu'il peut y avoir des surprises de ce côté-là. Ça vaut la peine de regarder. Une fois arrivé à destination, vous avez simplement le bouton débarquer comme quand vous prenez un avion. c'est exactement le même système que ce qu'on connaît pour les autres formes de voyage. Voilà Nocif. On avait on a dit que c'était potentiellement important de connaître le temps de trajet. Je montre cette slide-là parce que là, on peut voir qu'en fonction du véhicule qu'on a, il y a des temps de trajet qui peuvent varier assez grandement. tu as testé la simulation d'une même adresse avec deux véhicules très différents et qu'est-ce qui se passe ? Non. Moi, la seule chose que je peux vous dire c'est qu'avec une S2R, on met 12 heures à peu près à faire New York, Los Angeles. je pense qu'on peut mettre avec une S1 on pourrait mettre potentiellement 9 heures quelque chose comme ça. 8, 9 heures et avec un van, on devrait pouvoir faire du 20 heures quelque chose comme ça. C'est mes pronostics. Je peux juste vous dire avec le S2R, ça met à peu près 12 heures. Alors, je t'ai dit que quand on se déplaçait vers une ville, on devait se déplacer vers une de ses propriétés. Mais quand on n'a pas de propriétés, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous n'avez pas de propriétés pour vous envoyer dans une autre ville, eh bien, vous l'avez dans le baba. Exactement. Donc, du coup, Upland réserve des... Comment ils s'appellent ça ? Des launchpads pour se release. Mais, voilà, tout ce qui est parking, etc., parking communautaire ou bien des parkings provided par Upland. Ce n'est pas encore d'actualité. Donc, voilà, il vous faut des propriétés quand même pour vous déplacer avec les véhicules. Vous faites des économies, mais ça mérite un investissement à la base. Donc, une propriété au point A et au point B et un véhicule. N'est-ce pas ? Et, ah oui, donc, du coup, j'aimerais clarifier des petites choses qui ont été mises à jour par les community managers de Upland. Sachez que la location de véhicules, alors, à vos risques et périls, mais c'est interdit. C'est du asset funneling, comme ça peut être interprété en tout cas par l'équipe Alcatraz, donc méfiez-vous, c'est interdit. et aussi le swap de voitures pour déplacer les voitures parce que c'est vrai qu'il y a cette technique de, donc du coup, je vous explique cette technique en vous disant qu'il ne faut pas le faire. Alors, peut-être que vous ne saviez pas avant, ça c'est, voilà, je suis désolé, c'est vraiment pas mal de ma part. Mais bon, j'ai commencé, je vais aller au bout. Normalement, en fait, vous pouvez, si vous échangez, vous swappez les véhicules, bah, vous pouvez potentiellement les replacer sur la map. En revanche, voilà, la planne stipule extrêmement que c'est interdit. Comment il vous traque, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas faire lever des drapeaux sur mon compte upland, donc je ne le fais pas, voilà. Mais bon, on est là pour vous informer de ce qui se passe et c'est une information. Exactement, et il ne faudrait pas que vous ayez affaire aux policiers pigeons city pigeon. Exactement. Monsieur City Pigeon, donc on ne le présente plus, alors potentiellement, la communauté francophone, on ne sait pas qui c'est. Donc, en fait, c'est un petit peu un justicier, donc voilà, il n'a rien à voir en termes de... Il ne s'est pas quelqu'un de l'équipe d'Uplend, rien à voir. En revanche, donc, il travaille étroitement avec l'équipe d'Alcatraz parce qu'il a des techniques, donc il a un canal en direct avec l'équipe d'Alcatraz et il a vraiment des techniques pour débusquer en fait les multicomptes. Entre autres, il a fait sauter une quarantaine de comptes pour les releases qui ont vraiment un petit peu entamé, on va dire, le blason de ces deux... Surtout le release de Trenton, surtout Trenton, Stockton moins, mais à Trenton, il y a quelques personnes qui se sont amusées graves avec les limites de plaine. Donc, du coup, voilà, il a récupéré toutes les datas que toute la communauté lui a envoyées. D'ailleurs, big up à Fafel qui nous a pas mal envoyé de trucs, c'était très cool de sa part. Et donc, voilà, donc CityPigeon, lui, son boulot, c'est de tout regrouper, de faire toutes ces petites recherches sur la blockchain, d'envoyer des dossiers bien complets et bien précis à l'équipe Alcatraz et ensuite, l'équipe Alcatraz vous envoie au trou à Alcatraz. Exactement. Voilà, c'est pas clair. Écoute, je pense que ça, l'idée est passée. L'idée est passée, en gros, vous frottez pas au pigeon, quoi. Exactement. pour ne pas l'être vous-même. Il y a plein de... Quand j'étais petit, on me disait « Touche pas les pigeons, c'est plein de maladies. » Moi, on m'a toujours dit « Touche pas les cacahuètes, c'est plein de pigeons. » Exactement. Ça aussi. D'ailleurs, j'ai regardé le film « Contagion » il y a deux jours, là, et tout part d'un bol de cacahuètes. Ah, tu vois ? Avec le Matt Damon et Gwyneth Paltrow. Ils vont mourir Gwyneth Paltrow après cinq minutes du film. Pour vous dire, gros budget, gros budget. « Révolte ». Bon, écoute, je pense qu'on est à la fin de cet épisode. Moi, j'ai plus rien à dire. On est en train de parler des films qu'on a vus, donc je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Il y a un truc que tu souhaitais dire pour clôturer ou c'est bon pour toi ? Ouais, ouais. Allez voir Dune, c'est top. Ouais, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je vais passer, Nocif, en mode métaverse comme d'habitude. J'attends que tu passes également. Voilà. Je te souhaite une bonne semaine, Nocif. Je vous souhaite une bonne semaine dans le chat. Je vous souhaite une bonne semaine si vous nous regardez en replay. Et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi 21h pour le prochain live de Freplen TV. Salut, Nocif. Et ciao à tous. Salut, salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501